bonsoir j'ai un bonnet une strata grosse tête et j'utilise du délai partout qui suis-je aujourd'hui je vous propose donc d'explorer le son de the edge le fameux guitariste de u2 ce groupe de salepunk irlandais réinventé en messie de la pop synthétique à l'aide de la universal audio apollo twin je n'utiliserai donc que des plugins pour tenter de se rapprocher du son ultra complexe et traité de notre ami the edge l'homme au bonnet le matos de the edge est bien sûr d'une complexité ahurissante mais reste quelques constantes qui nous permettent d'imiter certaines de ses habitudes de matos pour pouvoir retrouver ses sons les plus iconiques ce premier son est celui que des millions de guitaristes de pop et de rock ont honteusement pompé à the edge pendant une trentaine d'années il s'agit bien entendu de son délai rythmique alors pour se rapprocher de cet effet j'ai choisi donc un délai avec deux délais indépendants de manière à pouvoir faire cet effet de ping pong ou de questions réponses qui créent un motif rythmique avec les deux différentes répétitions évidemment l'intérêt d'avoir tout ça sous forme de plugin c'est qu'on peut synchroniser la vitesse des délais à la vitesse du tempo de notre morceau donc là en l'occurrence notre morceau et à 120 bpm j'ai donc choisi un délai à 240 et un délai à 360 ce qui donne une figure rythmique hyper intéressante côté ampli j'ai choisi le fender tweed deluxe 55 version universal audio tout simplement pour avoir un son clair avec un tout petit peu de grain pas simplement une clarté ennuyeuse et aussi un peu parce que the edge vient de sortir son modèle signature chez fender qui est comme par hasard un tweed deluxe mon ampli est donc un fender 55 tweed deluxe avec haut-parleur jbl mieux adapté au son clair je baisse légèrement le niveau pour avoir un son encore plus clean je remonte les aigus pour gagner un tout petit peu en brillant en deuxième micro je mets un neumane que je remonte dans le mix pour qu'il gagne en présence niveau effet donc j'ai choisi le cooper time cube qui permet donc de rentrer très précisément les temps de délai 360 pour le premier 240 pour le deuxième c'est donc des multiples de 120 puisque 120 c'est mon tempo 10 kg donc le feedback pour le a je le mets assez élevé et le volume assez élevé aussi pour le deuxième écho je mets moins de 10 kg et moins de volume aussi ce qui donne donc un effet rythmique plus dynamique que si les deux délais avaient le même volume et le même feedback avec C'est parti ! Pour ce deuxième son, nous allons explorer la facette plus riffesque de The Edge avec ce gros son crunch hyper caractéristique que vous reconnaîtrez immédiatement et qui sort généralement d'un AC30. Un ampli qui est réputé pour sa vilaine habitude de décider de se casser juste avant le concert et donc en version plugin c'est quand même beaucoup plus pratique. Pour sortir encore un peu plus de cet AC30, j'ai mis une Tube Screamer virtuelle devant. Dans le setup de The Edge, il s'agit plutôt du niveau de son délai Korg qui booste légèrement l'entrée de ses amplis. Dans Soft Tube Vintage Amplium, je choisis donc l'ampli type Vox. J'enlève le vibrato, je mets les deux volumes à fond, je baisse légèrement le tone qui est en fait un coupe aiguë. Et je rajoute par-dessus tout ça une Tube Screamer avec l'overdrive à zéro pour ne pas trop compresser. Je baisse légèrement le tone pour un résultat pas trop agressif et le level au milieu pour quand même bien booster l'entrée de l'AC30 virtuel. C'est parti. Pour ce dernier son, j'ai choisi de m'inspirer d'un morceau qui parle d'enfiler ses bottes avec un son de fuzz absolument énorme, obscène et magnifique. Et j'ai choisi une Les Paul façon années 70 qui rappelle furieusement la Les Paul blanche car bore fièrement The Edge sur scène quand il n'est pas en train de jouer une Telecaster, une Strat ou encore sa fameuse Explorer. Je reprends le 55 Tweet Deluxe cette fois-ci avec un haut-parleur Selection qui encaisse mieux les grosses distos. Je monte légèrement le volume et surtout la Bermuda qui est donc ma fosse de choix avec beaucoup de Sustain qui est le taux de distorsion et un tone plutôt élevé pour un son bien perçant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501